Ok, je vais vous juste donner un petit enseignement concernant la vie de Pierre à prison. Actes 12, versets 1 à 11, on dit que Pierre dormait, on l'a attrapé, on l'a enchaîné, il dormait devant les gardes. Maintenant on dit à l'heure là que l'église était en étancement de prier. J'aimerais que vous parlez de cet acte là tout simplement. Vous voyez cette action prophétique qui s'est passée, l'église priait et l'apôtre Pierre lui, il a été délivré. Pourquoi? Oui, il a été délivré parce que la puissance divine de la prière l'a libérée. La distance n'est pas une barrière pour une prière. Dieu ne nous montre pas là que, peu importe là où nous sommes dans le monde, au moment dont l'église s'est réveillé ou bien quelqu'un s'est réveillé par rapport à la prière, il peut te délivrer de la chaîne dont tu es. On peut briser cette chaîne là. On peut détruire toute chaîne qui t'a attachée. Il faut que cette personne doit avoir la connaissance énorme de ce genre de choses, comment le faire, comment les pratiquer. C'est ce qui s'est passé entre Pierre et ses gardes-corps. La plus importante c'est la délivrance spirituelle. Parce que lorsqu'on dit que Pierre, il croyait même qu'il dormait. Mais jusqu'à la voie, c'est de là qu'il s'est réveillé. Donc l'ange l'a délivré spirituellement d'abord, avant qu'il ne soit physique. Et aussi, seconde, vous allez constater dans le même temps qu'ils ont attrapé, c'était Pierre et Jacques qu'ils ont attrapé, ils ont tué Jacques. Parce que premièrement, l'église n'avait pas pris cette prison. La main est donc qu'ils ont attrapé Jacques là. Les disciples n'ont pas eu l'intention que Seigneur le Jésus va permettre qu'il va tuer Jacques. Et ils étaient faibles dans leur prière. Parce qu'ils ont des confiances bêtes, comme vous aussi aujourd'hui. Vous croyez que vos petites prières, parfois, ne pouvaient vous délivrer de certaines prisons ? Jamais. Lorsque vous êtes dans les dangers, lorsque vous êtes enchaîné spirituellement, il faut des danses de prière. Il faut prier comme un fou. Et vous devez aussi comprendre que votre prière seule ne peut pas vous délivrer. Lorsque vous êtes en danger, vous devez forcément appeler au secours spirituel. Il y a des gens qui disent non, moi je crois à mon Dieu, je fais ci, je fais ça, mais reste dans ta vie. Et laisse ceux qui veulent le faire, le faire. Vous croyez que le Notre-Père que vous récitez, c'est fini ? Ou bien la vie Maria, c'est fini ? Non. Le Notre-Père que vous récitez, c'est le Notre-Père là qui va vous guider vers quelqu'un qui peut vous libérer. Parce que le Notre-Père, dans le Notre-Père, l'esprit de Notre-Père, voyez que tu pries. Mais tu n'es pas encore à l'âge. Tu n'es pas encore au niveau de la délivrance. Donc, cette puissance viendra te toucher et tu seras libre. En évoquant, vous ne voyez pas que les gens de Gabaron, ils ont appelé Élisée et Jésué à l'aide. Mais pourtant, ils pouvaient se battre. Vous ne voyez pas Goliath et David. Saül, le roi, était là. Mais c'était Goliath qui est venu vaincre. C'était David qui est venu vaincre Goliath. Donc, ce que si vous dites que vous êtes fort, Et puis, votre énergie n'est pas la taille de vos ennemis. Vous ne pouvez rien faire. Et puis, vous avez dit que, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ? Mon travail est gâté. Mon enfant est mort. Je suis malade. On te dit que tu n'es pas à la hauteur des combats que tu as. Mais tu n'es qu'à la bouche. Mais on ne peut pas te forcer. Quand ils ont attrapé, puis ils ont attrapé Jacques et puis ils ont tué Jacques. Et les disciples disent, ah, là maintenant c'est danger. Oh, ils ont fait confiance à Jésus. Mais pourtant, Jacques a été tué. Vous êtes bêtes, mes amis. Excusez-moi, pardon. Je vous ai injuré, pardonnez-moi. Mais nous sommes bêtes. C'est ça que je veux dire. Nous sommes bêtes dans la spiritualité aveugre. On dit qu'on prie Dieu. Mais vous ne connaîtrez pas, vous ne reconnaîtrez pas les signes de Dieu. Lorsque Dieu est à vous, vous êtes toujours dans votre ignorance. Parce que c'était l'ennemi qui est en train de faire ça juste pour pouvoir vous éterrer. Il dit non, tu crois en lui. Il ne faut pas lui faire confiance. Il a été managé, managé. Et tu ne commences pas. Dans la vie, parfois on veut faire quelque chose, on le fait prontement. Tu veux devenir fou, tu deviens fou spirituellement. Ça passe ou ça casse. C'est ça qui réussit la vie. Mais tu as raison aussi parce qu'on t'a tellement dupé. On t'a tellement dupé. Oui, c'est bon aussi. Tu sais pourquoi ? On t'a dupé parce que sans ça, tu ne peux pas rester en vie. Sans ça, tu ne peux pas avoir des leçons. Tu as vu des leçons aujourd'hui. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faut aussi analyser. Ils ont prié la nuit intensément. On dit que l'église était en prière en entente et l'ange est descendu. Donc il y a des choses. Il faut faire descendre l'ange, pas des invocations. Il faut faire descendre l'ange par les puissances. Il faut faire descendre l'ange par le pouvoir. Ce n'est pas je vous salue Marie, plein de grâce. Non, non. Je vous salue Marie que tu as dit depuis le matin. C'est lui qui a fait que tu as rencontré M. Jean. Mais quand tu as rencontré M. Jean, tu ne commences pas à dire. Non, moi j'ai ma vieille Marie. Moi j'ai pris mon chapelet. Mais c'est la vieille Marie, ma maman, qui t'a conduit vers toi. Qui t'a conduit vers cette église. Qui t'a conduit vers ce pasteur. Mais la bouche, ton cœur n'est pas encore ouvrie. Pour voir les choses, il faut avoir la foi. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire, chers amis. Si l'église ne s'est pas réveillée arderment, Pierre pourrait être mort. Et la mission va s'écrouler. Si la vieille Marie n'avait pas fui avec l'enfant Jésus, le plan de Dieu aurait d'échouer. Vous pouvez avoir de la force. Mais Dieu vous dit de faire si. Respectez-la. Moi j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Mais Dieu t'a dit que je fais si. Tu dis, j'ai confiance en mon Dieu. Parce que vous priez, mais vous n'écoutez pas Dieu. Lorsque vous priez, vous devez écouter Dieu. J'ai un frère béninois à Paris. Pas à Paris. À Belgique. On s'est rencontrés, il m'a envoyé un message. Il m'a expliqué tous ses problèmes. Mais il m'a dit. Non, je ne vais pas te déranger, Belgique. C'est juste que je veux te prier pour pouvoir arriver. Tout de tout. Et je lui ai dit. Bon, tant mieux. Si tu veux prier. Mais il faut savoir que ce que tu as, tu as besoin d'aide. Quelques minutes après, il m'a dit. Non, non, non. Bon, à que Belgique. Non, si tu veux m'aider. Il n'y a pas de soucis. Tout de tout. Il ne commence pas à se douter de lui. Et non. Après, il m'a dit. Belgique, on va procéder comment? Je lui ai dit. Tiens, je vais prendre telle somme. Et je fais ci, il fait ça. Il dit. Je vais réfléchir. Parce qu'il doutait toujours. C'est un homme de foi. C'est un béninois. Il sait. Il me voit déjà. Il doutait. Le Seigneur m'a dit de faire photocopier de deux choses pour lui envoyer. Je vous l'ai envoyé. Je vous jure. Les amis, envoyer ces deux photos, il s'est excusé. Et c'était un dimanche. Il ne sait pas comment il a fait. Il a envoyé de l'argent. Pour dire, Belgique, je n'ai pas besoin de tes produits. Je sais que tu peux prier pour moi. Aujourd'hui là, mon frère là, il est étonné. Tout sa vie, les prières qu'il fait, les anges qu'il appelle, on est, on est, les anges qui travaillent avec moi. Ce sont ces anges là qu'il a guidés depuis des années. Et par mes révélations, il est étonné. Il est ici. Et aujourd'hui, lui là, je vais encore dire parmi tous mes fidèles, il croit encore. Il y a encore d'autres personnes qui croient en moi. Ça, c'est clair. Mais au béné, il croit encore en moi plus que tout. Donc, vous devez comprendre que, parfois, Dieu ne passe pas, pas des animaux. Il ne passe pas certains corps pour venir vers vous. Il y a un monsieur au béné ici, il est venu vers moi. On a parlé. Ce que je lui ai dit, je dois le faire. Mais il a fait un témoignage qui m'a donné la chaise de pôle. Il dit, ben, j'ai fait tant de parcours. Mais ce que je suis venu voir chez toi, ça m'a étonné. Parce que, si c'était certaines personnes, ce que tu m'avais remis là comme produit, ils n'auront jamais de me le donner. Je suis tel de pasteur en pasteur. Mais ils te diront tant mieux, tout de tout. Mais toi, tu m'as étonné. Ce monsieur, il est venu chez moi, je lui ai donné ses consacrés. Je lui ai donné un cadeau. Il dit, non, ben, j'ai non. C'est con, mais je dois te payer. Ça m'a étonné. Toutes mes excuses, c'est pas que je... C'est l'excusé qui me parle. Parfois, quand le Christ parlait aussi, il parlait de lui. Vous voyez un peu. Donc, c'est celui dont je parle. C'est un vieux. Il est assez pris sur moi. Je lui dis, ah, waouh, mon monsieur est un peu bon. Dieu vous envoie toujours des soutiens, mais vous ne comprenez jamais. Vous savez pourquoi vous êtes toujours dupés ? Parce que vous aimez toujours les faux. Vous aimez toujours ceux qui vous mentent. Je ne suis pas en cravate. Vous ne voyez pas de kématiseur. Vous ne voyez que simple rideau. Ce n'est pas du simple rideau. C'est des oratoires. Mais ici, c'était dans ma chambre. Parce que pour aller dans la scène de l'église, pour aller enseigner, tout, 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 je ne peux pas. Donc, j'ai juste fait... C'était dans ma chambre ici, là où je dors. Ceux qui voyagent la nuit, vous pouvez venir voir. Si vous n'aurez pas l'épée de Saint-Bge dans votre gorge. Donc, je vous dis tout simplement que Dieu, c'est la foi. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Si la prière n'a pas été à dente, Pierre ne sera pas délivrée de la prison. Si la Vierge Marie n'avait pas fui avec l'enfant Jésus, la mission de Jésus aura dû supprimer. C'est deux versets mémorisés dans votre tête. Quand Dieu vient à vous, attention, ne le boycote pas. Sous-titrage Société Radio-Canada